T'es en train de me dire que là les choux, c'est pas toi qui les a laissés dans le local poubelle ? C'est pas mes choux. Comment ça c'est pas tes choux ? Mais t'as pas honte ? Mais c'est pas les miens. Comment ça c'est pas les tiens ? Je viens de te voir sortir du local. J'ai une preuve que c'est les tiens, j'ai la vidéo. Je viens de te voir sortir du local. Et comme par hasard, il y a deux chiens à l'intérieur. Tu vas me dire que tu les as pas vus quand t'es rentré ? Ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là, mais quand t'es rentré, tu les as pas vus toi ? Bah si, mais ils étaient déjà là. Bon écoute mec, je t'avoue que c'est les miens. Mais parce que ma chaîne en a fait dix et c'est de là, je sais pas pourquoi ils veulent pas partir. Du coup, j'ai obligé de m'en débarrasser. Une fois, on va me casser la tête tous les jours. Tu veux que j'en fasse quoi ? Donc là, t'es en train de me dire que t'avais dix chiots, que tu les as tous vendus. Et qu'il t'en reste deux, donc tu t'en débarrasses dans le local poubelle. T'as pas honte ? Bah, il faut bien que j'en fasse quelque chose. Tu veux que j'en fasse quoi ? Je vais pas les garder, je vais pas les manger. Mais tu les donnes à quelqu'un au pire des cas. Ah mais tu lasse pas deux chiots aussi adorables comme ça dans une poubelle ? Mais justement, prends les si tu les laisses. Ah mais ça, je vais les prendre, y'a pas de soucis. Les chiens, je vais les prendre. T'inquiète pas que je vais les récupérer. Mais c'est pour te faire comprendre dans ta tête que deux chiens, tu peux pas les abandonner. C'est des êtres vivants, avec des sentiments. Regarde les pauvres, ils sont complètement paniqués. Ils ont pas encore sevré, il faut attendre qu'ils aient minimum deux mois.